Merci, merci M. Bélan, merci M. Berthiaume. Écoutez, vous vous en doutez bien, Québécois et Vox sont très fiers d'être associés à ce grand projet. Ce soir, j'imagine que vous vous sentez privilégiés d'être ici, d'assister à cette première conférence avec Jacques Lacourcière. Sachez qu'il y aura aussi près de ou plus de 4 millions d'autres Québécois qui seront presque aussi chanceux que vous, puisque dans le confort de leur salon, les 13, 14 et 19 novembre et par la suite sur Illico pourront donc regarder l'émission quand bon leur semblera. Donc, on élargit, on rend ce beau projet accessible à travers le Québec. D'ailleurs, j'aimerais saluer, je pense qu'il y a un groupe de la Mauricie ce soir dans la salle qui sont venus en autobus. Bienvenue. Et donc, l'idée, bonsoir, l'idée c'est donc que les Québécois partout à travers la province puissent donc jouir des grandes connaissances qu'ont nos historiens qui vont nous présenter dans ces 10 conférences. Alors, voilà. Et puis, juste en terminant, Pierre-Carles Péladeau qui est aussi participé aux premières soirées de discussion sur ce projet qui est lui-même passionné d'histoire, tenait évidemment à saluer Pierre Graveline, M. Bélan et Sébastien qui est de ce projet. Je soupçonne qu'il sera de la deuxième soirée puisqu'il était retenu ailleurs ce soir. Alors, bonne chance à tous. Bravo aux artisans qui sont derrière le projet. Merci. Applaudissements 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 Merci.